bonjour bonjour à tous j'ai envie de vous faire une petite vidéo afin de parler de conditionnement ou alors de prendre conscience ou encore tout simplement doter des peurs les conditionnements voilà donc je reçois énormément de personnes qui me disent déjà qui oui mais c'est facile on parle de ça on vous dit allez hop laissez-vous bercer dans le meilleur des mondes tout va bien alors qu'à l'intérieur de soi on sent très bien qu'on est en déséquilibre et que certaines personnes n'y arrivent pas elles n'y arriveront pas encore je dirais encore pourquoi bien écoutez c'est tout simple c'est vrai que de mon côté je dis tout va bien écoutez non quand une situation me stresse je passe au dessus de ce stress et je continue à vivre convenablement tranquillement et tout va bien et d'autres personnes me disent ah bah oui mais pour vous c'est facile mais attendez nous on n'y arrive pas comment vous faites quelle est la clé je pense pas qu'il y ait de clé particulière je pense plus qu'il y a des stades à respecter ou alors être à l'écoute justement de personnes qui arrivent à communiquer là dessus donc il faut prendre conscience à la base qu'on a été conditionné vous écoutez tout petit hein on est hop vous avez presque un numéro de sécurité sociale au derrière du moins faut déjà courir à la mairie pour poser votre nom ou votre prénom vous grandissez hop on vous colle à l'école un peu plus grand on vous dit soyez le plus fort il vous faut beaucoup d'argent donc continuez vos études et plus vous prendrez conscience que vous deviendrez grand et que vous aurez une meilleure situation plus vous prendrez conscience de ça plus vous serez le premier de partout donc automatiquement à côté de ça bien vous grandissez vous passez vos diplômes et peut-être encore des diplômes encore des diplômes jusqu'à devenir le plus grand des manitou ou des banquiers pourquoi pas ou encore des managers Voilà donc tout semble bien aller mais quand on rentre dans ce monde là on se rend compte qu'il y a plein de problèmes autour de nous On se lève le matin donc on se lave on court bien sûr on prend notre bol de café on rince les enfants on les pose à l'école on arrive au boulot il y a la collègue qui a ça qui va pas il y a le directeur qui a ça qui va pas ou vous êtes convoqué où tout commence à se passer mais écoutez pas dans le sens où vous l'entendiez puisque le matin vous vous êtes levé du pied droit en disant chic ma journée elle va être bien puis en fait il se passe que l'inverse que l'inverse vous vivez dans une situation de stress permanente donc vous faites face à tout ça vous travaillez vous vous remplissez d'ondes négatives puisque tout le monde vous a sauté à la gorge vous rentrez chez vous le soir qu'est ce qui se passe et bien ma foi votre femme elle en prend plein la figure les enfants il faut bien vous vider vous quelque part donc quand on se vide on transmet le stress qu'on a à d'autres personnes donc c'est un petit peu le phénomène de l'éponge donc vous vous vider quelque part ok mais l'autre se remplit vous à la sortie peut-être que vous irez mieux mais alors l'autre il sera à plat complètement par terre lessivé quant aux enfants s'ils sont sur le territoire à moins de deux mètres de vous ils en prennent autant mais pas tes doigts dans le nez un regard t'as fait tomber le verre voilà un état de stress qui se propage de partout alors qu'on demande qu'une chose dans la vie c'est de vivre de vivre l'instant présent de ne pas se prendre la tête avec des broutilles on vous demande pas d'être le premier de partout de partout l'argent ne se mange pas mais bon encore faut-il en prendre conscience parce que vous allez dire bah oui l'argent ça se mange pas mais j'acquis où vous travaillez c'est bien pour gagner de l'argent et payer votre loyer oui bien sûr je suis conditionné comme vous et on n'a pas le choix il faut vivre voir survivre actuellement donc comment prendre conscience et essayer de changer de position et d'arriver à lâcher prise simplement lâcher prise enfin tout ça pour vous dire qu'on vit dans un stress qui est permanent du matin au soir et qu'à la sortie et bien qu'est ce qui se passe bien on se rend malade on est victime de mal aise ça peut être aussi bien cardiaque vasculaire que on vit dans un état de stress permanent et on ne peut pas vivre comme ça en transmettant en plus notre mal être sur d'autres personnes donc si on décide je sais pas de changer simplement de façon de penser on revient à l'arrière on se lève le matin en disant call même si on a dix minutes de retard au travail et alors alors vous allez vous dire ah oui mais si j'ai dix minutes de retard vous vous rendez pas compte je pointe on m'enlève vingt quarts d'heure de boulot ou alors mon directeur risque de me virer et bien oui bien sûr et je vais me retrouver sans travail retrouver sans travail vous n'êtes pas bien changer de travail c'est que vous n'êtes pas bien à cette place là s'il ya des freins dans votre vie ne cherchez pas à ôter ces bâtons quand on est à la recherche d'un emploi et que ça se passe mal ça m'est arrivé ça m'est arrivé quand donc j'ai été licencié économique rattraper quelque part à paris où je n'avais pas envie d'aller à paris puisque j'avais encore un enfant mineur à la maison donc à la recherche d'un emploi je tirais activement et bon l'actif je sentais qu'il était déjà plus là donc je lâchais prise quelque part mais un niveau de conscience énorme en me disant mince mais ça y est j'ai tout donné mince ça y est ah oui bah tiens je suis monté au sommet de l'échelle pouf je me suis pas cassé la gamme non mais je suis retombé sur mes pieds est ce que j'étais là-haut à la bonne place est ce que ça sentait bon là-haut tous ces billets tous ces avantages que j'avais etc et bien je me suis rendu compte que non donc quand j'ai dû rechercher le travail je me suis dit bon ben on va continuer puisqu'on est formaté comme ça donc puisqu'on a appris tout ça on m'a donné la chance d'arriver à telle échelle tel échelon on va continuer donc j'ai commencé à me présenter une fois je me souviendrai toujours c'était ah zut enfin on va pas citer de marque on va pas citer de marque c'est un magasin qui est très connu au niveau du sport et on demandait on recherchait donc un manager tout terrain plusieurs départements etc avec recrutement à l'appui donc plus dans la zone DRH et je suis arrivé donc moi en tant qu'employé alors que c'était moi d'habitude qui recrutait les personnes pour les former pour les orienter etc imaginez ma position donc vous vous retrouvez hop sur un champ totalement inversé c'est vous qui êtes là assise face à une dame qui attend que vous lui vendiez d'écouter vos performances rien d'autre je me suis retrouvé face à cette dame mais alors incroyable je me suis assise grand sourire tout bien pimpant ce qu'on vous demande pour passer bien passé au niveau de ces postes là c'est que un état de fabrication c'est qu'un état de conditionnement le paraître malheureusement le paraître que la vie n'est pas là du tout je me suis retrouvé à côté de cette dame enfin face à cette dame ou à la commencer à me poser des questions j'étais dans l'incapacité totale totale de répondre à ces questions de sortir un mot de j'étais totalement en état de je dirais peut-être de blocage ensuite j'ai seulement pris conscience que je n'étais peut-être pas en état de blocage mais tout simplement que ce n'était plus ma place et que je n'avais plus rien à dire par ces personnes là puisqu'on peut on peut toujours garder un échange mais je n'avais plus rien à à vendre en moi à vendre voilà à vendre en moi pour arriver à un tel poste bon bref vous imaginez je n'ai pas eu la place quoique la dame m'a téléphoné le soir même car elle a senti quand même une empathie en elle voilà dit vous avez complètement bloqué c'est dommage je pense qu'il y avait quelque chose à avoir ou à travailler ensemble quoi pour la société sport 2000 c'était vous voyez j'ai cité la marque voilà et résultat des courses bien sûr je n'ai pas eu le poste et en postulant ailleurs tefal le fameux à des postes qui sont quand même assez importants je me suis rendu compte que je n'avais plus de place mieux pas plus du tout et là il fallait que je prenne conscience prise de conscience qu'il fallait que je fasse à nouveau ce que j'aime donc attention quand j'étais dans le management à haute échelle j'adorais mon travail et j'ai tout mis sur terrain donc il ya des passages pour toute chose où on doit aimer faire ce qu'on ce qu'on aime faire tout simplement voilà donc pour vous dire que quand on a des blocages comme ça je pense qu'il n'y a pas de hasard est-ce que c'est important de stresser pour trouver un emploi alors qu'on doit se vendre ou c'est plutôt aux recruteurs de nous acheter quoi c'est nous qui travaillons avec notre conscience avec notre bras avec nous avec nos bras avec notre cerveau donc il serait bon peut-être qu'en effet d'écouter l'autre personne mais surtout de de se replacer chacun à une autre échelle pour prendre conscience que l'autre n'est peut-être pas pareil que vous mais peut-être même au dessus sans pour autant pouvoir partager dialoguer afin de se comprendre de dire ça ou de vendre ça vous allez apprendre ce texte par coeur et le mettre en place comme ça il n'y a pas de souci vous passerez à l'échelle des autres et vous vendrez bien sûr que non bien sûr que non on ne vend pas de cette façon donc ce qu'il était bon enfin ce que j'avais trouvé bon personnellement toujours pareil c'est mon avis ce n'est pas l'avis de tout le monde c'est de me mettre à l'échelle de tout le monde et faire plus un travail personnel avec chaque personne on se répète avec chaque personne que de de faire une réunion de je sais pas d'une équipe de magasins où il y a il y a une dizaine de personnes sur le terrain et de dire allez hop je vous prends tous et vous allez devoir faire ça je trouve ça complètement ignoble complètement c'est du conditionnement c'est du conditionnement c'est du conditionnement encore une fois on vous conditionne pour vendre plus ça pour arriver au sommet de quelque chose et à la sortie vous n'aurez peut-être jamais de carottes derrière quoi voilà donc je trouve qu'il était bon c'est de se mettre à la portée de chaque personne car une personne à côté d'une personne n'a pas la même conscience n'a pas la même façon de se positionner ou de voir ou de ressentir les choses et à la sortie vous arrivez strictement strictement vous pouvez arriver strictement à vos résultats voilà donc je pense que là dessus on a vraiment 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 plein de choses à apprendre qu'il faut arrêter de prendre les gens pour déjà des imbéciles on a un président qui nous prend pour des imbéciles puisque pour ceux qui n'ont pas de travail pour ceux qui n'ont pas les connaissances requises pour arriver à un travail et gagner beaucoup d'argent ou même peu d'argent peu d'argent alors que sur le plan général on n'en aurait même pas besoin quoi même pas besoin mais ce conditionnement justement on vous a mis là dedans pour arriver à vous dire si vous n'êtes pas le plus beau le plus grand c'est pareil au niveau du mannequinat vous regardez avec c'est la plus belle ah ben non maintenant je veux plus la plus belle je veux la plus tipeur mais celle qu'elle n'est cassée me plaît plus parce que justement il ya un décalage bon eh bien moi j'ai envie d'être ce décalage voilà ce décalage et j'ai envie que vous pensiez à ce décalage voilà donc si on vous refuse un poste demain si vous êtes à la recherche d'un job allez y tranquillement ça veut pas dire les doigts dans le nez mais tranquillement il doit se passer ce qui se passera si le poste est pour vous il sera pour vous je vous assure il sera pour vous je veux pas raconter ma propre histoire mais oui je vous assure j'ai j'ai démarré d'un de rien de rien d'un CAP si au départ d'un CAP au départ voilà il faut prendre conscience que dans la vie en fait on vous demande d'être bien tout simplement bien et rien de plus que d'être bien donc c'est compliqué d'être bien donc on va revenir à un état de conscience on va essayer de lâcher un peu plus prise et où on sera bien mieux donc je vais continuer à forcer sur écoutez ce qui se passe en france comment vivre bien puisque tout ce qui a sa gueule autour de nous donc là je vais rester dans l'état complètement négatif des choses puisque écoutez à moitié ou trois quarts de la france on va dire on est dans cette position là ah mon dieu mais que va-t-il se passer demain il va y avoir une guerre on va tous se taper dessus haine aux enfants on est en train de les vacciner de les piquer il y a la 5G qui arrivent la 5G pardon qui arrivent les pays se battent entre eux bref vous voyez qu'on est absolument totalement déséquilibré dans ce qui se passe actuellement donc qu'est ce qu'il faudrait qu'on fasse bien au niveau des manifestations vous regardez ce qui se passe actuellement c'est un exemple que j'aime beaucoup beaucoup disent oh là là regardez ces gilets jaunes oh là là mais regardez les non mais ces grands guignols là ils vont sur les places publiques et ils chantent ils dansent bien oui vous avez vu ils sont dans le positif ils ne sont pas là pour se taper dessus ils ne sont pas là pour s'entretuer entre eux quoi que ça se fait mais ça ça serait encore une autre histoire puisque là on parlerait plus de réseaux sociaux de de trolls de personnes qui ont le vice et qui sont dans le mal encore une fois pour 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 casser justement cet amour qui peut être mis en place sur un terrain au niveau de manifestations pour arriver à un monde meilleur voilà donc aujourd'hui vous avez des manifestations de gilets jaunes qui se passent je trouve plutôt bien hier on a regardé les rassemblements j'ai regardé plus ou moins les rassemblements à un moment sur internet puisque vous n'avez absolument rien à la télé c'est volontaire c'est volontaire comme ce qui se passe avec le cyclone aux usa comme ce qui se passe avec l'attentat qui a eu à lyon dramatique des choses dramatiques autour paf 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 on vous bascule à la à la dixième de seconde pour vous envoyer sur un autre plan donc ce qui fait que vous oubliez tout ce qu'il y a autour et on a un semblant d'être mieux qu'il n'y a plus aucune manifestation à l'extérieur alors que tout est là et que les gens manifestent 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 car on est en train de nous retirer tous nos droits sociaux car on est en train de vivre quelque part un calvaire et qu'est ce qui se passe du côté de ces manifestants regardez que même s'ils vivent un calvaire ils restent positifs positifs on se tape pas dessus on se rassemble on essaye de garder bonne humeur on partage et on envoie sur un plan énergétique une grosse masse qui est quand même positive donc qu'est ce qui se passe quand on arrive à être positif et à croire en un monde meilleur sans se frapper et n'oubliez jamais que les anciennes guerres ne ressembleront jamais aux guerres qui arrivent actuellement d'ailleurs pour moi on est en guerre actuellement alors vous allez me dire oh bah dis donc quelle guerre elle mange bien elle en a pas tout ça tout va bien non non mais il y a mille plans différents pour être en guerre actuellement je suis désolée mais il y a une guerre il y a une guerre bien froide je sais même pas si je la citerai comme ça mais on est en guerre bien sûr de partout contre le gouvernement et avec le gouvernement et tout ce qui se passe autour voilà et bien écoutez du coup j'ai perdu le fil sur ce que je voulais dire oui juste pour vous dire que ce qui compte c'est être bien vraiment être bien et rester donc dans ce positif donc qu'est ce qui devrait se passer demain bien une manifestation on va se retrouver à une autre manifestation à une autre manifestation qui va enclencher d'autres manifestations et au bout d'un moment on va se retrouver des millions dans les rues et oui c'est obligé donc il y a des personnes qui vont se rendre compte à un moment donné qu'il va falloir réellement sortir et arrêter de se conforter chez soi en disant bah écoutez les autres ils vont se battre à notre place ils ont qu'à sortir moi je regarde ça à la télé ou sur internet et tout va bien comme ça et puis on verra bien la suite mais mon dieu je suis de tout coeur avec eux et pourvu que ça fonctionne comme ça j'en profite non dans la vie on profite de rien du tout on profite de la vie en effet mais quand il y a un problème on fait face au problème dans l'amour s'il possible s'il vous plaît c'est toujours le bien, le bien qui gagne on ne gagne pas en propulsant le mal il y a toujours un retour de flamme sur les gens ou sur les personnes qui nous font du mal actuellement c'est le gouvernement qui nous fait mal regardez l'affaire Epstein bon pour l'instant on l'enterre aussi bien évidemment on nous a sorti mille trucs autour comme ça on n'en parle plus vous inquiétez pas dans l'ombre ça travaille il y a plein de choses qui sont en train de se faire et qui vont percer donc quand je dis dans l'ombre attention je parle pas d'obscurs je parle vraiment de plans cachés secrètes ou des gens de la lumière dans la lumière c'est à dire positivement travailler sur ce monsieur pour faire ressortir les personnes les plus importantes qui ont osé toucher à nos enfants profiter de nos enfants sur des abus sexuels ou même de sacrifices humains voilà également pareil au niveau du gouvernement vous voyez tout va bien on vous met le G7 on vous met Sion on vous met là oh mon dieu Emmanuel Macron a tout fait pour nous aider il a même envoyé de l'argent côté France en Amazonie pour sauver ses flammes non non il faut y arrêter il faut y arrêter c'est du n'importe quoi on est en train de nous endormir je vous en supplie prenez conscience conscience de ce qui arrive réellement autour de nous le jour où nous sortirons dans l'amour tous ensemble tous ensemble je vous garantis qu'on arrêtera ce désastre nous sommes en train de tourner dans des ondes négatives autour de nous mais nous avons également la lumière en nous pour transformer toute chose en positif donc je voulais dire par cette petite vidéo qu'il va falloir arrêtez de pleurer arrêtez de se lamenter alors je sais oui ça paraît facile essayez de dépasser de passer au dessus de ces problèmes en vous levant le matin en vous disant allez go ma journée elle va être bonne vous respirez un grand bol d'air vous fermez votre volet bon là bien sûr le café au lait peut tomber par terre c'est pas grave c'est pas grave le café au lait est tombé il est tombé on ramasse on passe à autre chose on passe à autre chose on arrive on est réprimandé par sa direction son patron un collègue de travail qui a mal dormi et qui vous raconte ses histoires c'est son problème donc on est dans un état de partage oui ok ça veut dire ah bah oui ça y est elle a dit c'est son problème ça veut dire elle est égoïste elle ne pense qu'à elle elle ne partage pas non c'est faux mais pour pouvoir aider quelqu'un qui est dans le stress je me souviens à la maison avec mon dernier enfant c'était de la folie caractère un peu soupolais je trouvais à l'époque et tout c'est de la folie dès qu'il avait un problème personnel il venait voir sa mère ou alors son père et pom il vous pourrissait la vie à la sortie lui il était tout regonflé tout pimpant et moi j'étais complètement chaos par terre quoi quant au père si c'était le père c'est pareil c'est pareil il nous avait foutu à plat il s'était rempli de bonnes ondes et lui il repartait content et nous bah on était complètement par terre quoi voilà par terre donc si on doit arriver à des choses comme ça mon dieu on peut plus avancer donc j'avais décidé à cette époque là de changer de position et dire stop stop non je refuse je refuse cet état de fait non 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 ça m'intéresse pas quoi ça t'intéresse pas mais tu t'en fiches t'aimes pas ton fils oui mais il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans cette situation c'est ça c'est ce qui se passe à la maison on vous dit que tout va très bien dehors vos enfants c'est les meilleurs mais tout le monde passe par là et si vous n'avez pas la chance la chance mon dieu et si vous avez la chance de ne pas passer par là vous passerez par autre chose par des décès qui sont durs à porter par des licenciements abusifs par des bagarres des craintes ou alors pire 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 mon dieu des gens qui sont agressés dans la rue on a tous 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 un état ou une croix ou une épée de Damoclès au dessus de la tête donc il faut arriver à dévier tout ça voilà donc je dis à mon fils et bien c'est fini non Julien c'est terminé non je ne t'écoute plus oui pourquoi tu m'écoutes pas et bien non je t'écoute plus oui bah pourquoi tu t'en fiches et bien non je m'en fiche pas mais pourquoi j'irais me nourrir de ta colère pour garder ta colère et toi tu vas repartir complètement allégée donc voilà donc c'est simplement pour vous dire en deux mots que si je me nourris de sa colère et que je suis épuisée derrière comment aider mon propre fils à ce qu'il aille mieux c'est plus possible c'est absolument plus possible on est en déséquilibre alors que si vous le laissez si vous lui faites comprendre que sa colère est sa colère sa propre colère et que s'il ne s'en dégage pas lui tout seul plutôt qu'aller la partager ou l'envoyer carrément sur quelqu'un d'autre plus personne s'en sort on tombe tous on tombe tous et moi personnellement je ne peux plus l'aider alors que s'il arrive à s'auto calmer qu'il reste calme et qu'il me parle de son souci mon dieu mais c'est déjà réglé il va repartir tout heureux et moi pareil on aura trouvé forcément une solution et on se sentira mieux c'est quoi la solution ? lâcher prise lâcher prise et arrêter de porter les colères les états d'âme de tout le monde il est bon de pouvoir aider les autres quand on lâche prise soi-même à ce moment-là on peut peut-être leur apprendre effectivement à connaître d'autres choses et à voir les choses différemment toujours différemment voilà est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais parler donc ce que j'ai fait j'ai simplement mis un micro devant moi et puis j'avais envie de parler 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 pour expliquer que rien ne sert pas de courir il faut partir à point non mais rien ne sert d'angoisser il serait bon justement d'alléger et de d'avoir un état de conscience avec vous savez le oui est positif mais je dis toujours que le non est ultra positif alors vous allez mettre ben non le oui c'est la position qui est bonne et le non c'est la position qui est négative et bien je pense pas car quand on refuse un état de fait on dit non ça vous savez c'est comme les entités qui arrivent sur certaines personnes si on laisse le champ ouvert à recevoir une entité ou alors à être touchée par des plans obscurs et bien je vous assure que les entités vont se greffer et vous allez être rempli d'un plan sur vous en moins de temps si vous dites non vous sentez un déséquilibre et que vous refusez ce déséquilibre je vous assure que rien ne vous touchera le corps physique est fait mais de mille puissances et mille lumières vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le corps est capable de faire pour moi j'ai conscience et je pense sincèrement je vais aller loin mais que le corps peut s'auto-guérir j'en suis convaincue j'en suis convaincue voilà donc vous savez que j'ai vécu et bien écoutez un drame alors il y en a qui vont dire ah oui c'est mon chien j'ai-y on parle que d'un chien mon dieu mon dieu vous savez pas de quoi vous parlez je vous assure que non c'était pas un chien on était en équilibre on était il y avait quand même une bête de 80 kg à côté de moi on était en total déséquilibre et de la perdre le cordon a été rompu quelque part elle est toujours là elle est toujours là elle vient me voir c'est pas évident pour moi donc si j'avais cette façon de penser je sais pas pour ceux qui me suivent vous avez vu qu'elle atterrit même dans des fleurs elle est visible dans des fleurs blanches dans des pétales de fleurs j'ai reçu un oiseau sur mon pc j'ai reçu un oiseau sur mes pieds sur mon tapis chez moi dans mon propre appartement et au milieu de mes organites et de mes petites pyramides et de mes cristaux et l'oiseau ne partait pas hein tout ça pour vous dire que je pense aussi et également que tout défunt peut céder par peut céder peut céder par des ondes électromagnétiques justement peut céder d'objets peut céder de fleurs vivantes peut céder d'une télévision pour communiquer peut céder de plein de choses qui nous encadrent pour réapparaître et pour nous montrer qu'ils sont bien là donc je vais revenir à l'arrière parce que là je me suis perdue c'est normal on parle de Jay-Z donc Jay-Z c'était on était liés reliés complètement reliés entre nous deux c'est à dire je n'ai pas fait je crois un restaurant ou si peut-être une fois non deux deux fois parce qu'elle a eu des TPLO donc des TPLO c'est simplement des grosses plaques qu'il faut lui mettre sur l'arrière-train au niveau des ligaments du moins dans les pattes arrière c'est des opérations qui sont très 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 lourdes à porter sur le chien pour qu'il puisse remarcher voilà donc à ce moment-là vous avez un mois où le chien ne doit pas du tout marcher ou juste pipi dehors je vous dis pas et encore il faut y aller en retenant quasiment vos 80 kg presque à genoux pour lui lever la tête il n'y a pas qu'elle tombe ou qu'elle s'assoit pas alors qu'elle n'est pas guérie ou qu'elle a tous ses pansements derrière bref donc c'est jamais trop évident la deuxième semaine vous faites que 20 mètres avec votre chien à côté le troisième mois pardon je parlais en mois et non pas en semaine vous pouvez ressortir votre chien aller au restaurant avec donc j'allais au restaurant qu'avec Jay-Z à l'extérieur ou à l'intérieur et tout le monde connaissait Jay-Z donc il n'y avait aucun 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 problème là-dessus au contraire il y en a même beaucoup qui l'attendaient donc je vivais une fusion totale avec Jay-Z et en plus je travaille j'ai la chance de travailler à la maison donc c'est vraiment du 24h sur 24 on ne vivait qu'ensemble pareil au niveau du sauvetage de tout ce qu'elle a pu faire à côté au niveau bateau au niveau sauvetage dans l'eau au niveau des pompiers l'aide qu'elle a pu amener à certains pompiers tout ce que j'ai pu faire autour on était qu'un en fait voilà on était qu'un donc quand Jay-Z revient bon pour en revenir au point de départ quand Jay-Z revient puisqu'elle est encore là je mange au restaurant il y a deux jours avec mon fils et bien ma foi je ne sais pas pourquoi elle s'est placée dans la voiture arrière je ne l'attendais pas du tout pas du tout du tout je l'ai sentie elle était derrière moi bon j'ai dû 5 minutes m'aérer voilà pour reprendre conscience que là il fallait peut-être pas que je dise non mais qu'il fallait surtout pas que je me laisse envahir par des larmes encore plus devant mon fils même si on a le droit de pleurer bien sûr c'est interdit à personne mais il fallait surtout pas que je me laisse envahir par des larmes après une bonne soirée et Jay-Z y était pourquoi elle avait simplement pris sa place derrière la voiture bah oui je sortais d'un petit chinois c'est le cadeau de le dire là avec mon garçon donc Jay-Z c'était sa place aussi et bien là je suis sortie de la voiture et j'ai dit non alors je n'ai pas dit non à Jay-Z ni à la situation mais j'ai refusé la situation de mon moi de mon propre moi de me dire non tu ne vas pas craquer ok elle est là elle va faire son petit passage elle va repartir sur son autre plan donc il y en a ils vont traiter de dingue et non c'est comme ça et je vous assure que vous vous rendrez compte et que vous prendrez conscience dans les années à venir que tout arrive dans ce sens là nous sommes en train de changer nous sommes en train d'évoluer spirituellement et nous risquons nous allons passer sur un autre plan où il y aura beaucoup plus cette connexion vis-à-vis des êtres humains dans la nature et de tout ce qui doit arriver sur un plan de conscience et là enfin on sera ouf dégagé de ce gouvernement idem quand je parle du gouvernement donc je parle d'un dégagement total parce que beaucoup sont encore dans l'état de conscience de se dire ah oui mais si on n'a plus de président de la république mais qui on va mettre à la place mais qu'est-ce qu'on en a à faire est-ce que vous avez besoin que vous levez le matin pour avoir un président de la république derrière vous est-ce que vous avez besoin de je sais pas de manger quand vous mangez est-ce que vous pensez président de la république ou à je sais pas à tout ce qu'il y a autour pour pouvoir manger bien sûr que non ça c'est de l'invention pure et dure c'est le fric le pouvoir le fric tout ce qui nous fait dire que nous devons être en état de stress permanent si le système nous apporterait du bonheur ça fait bien longtemps qu'on serait heureux et regardez qu'aujourd'hui le monde a la plus tendance à s'écrouler et les gens à perdre conscience du bonheur et de l'état d'être où il devrait être actuellement on est totalement sur un plan inversé donc qui on aura après je vous le dis pour moi personnellement après le président de la république et bien rien et dans les autres pays et bien rien du tout parce que si l'état français s'arrête je vous assure que tout le reste autour tombe à donc ce petit gilet jaune à la base il y en a qui diront oui ça a été créé peut-être qu'il a été créé mais plus pour se mettre sur la gueule que pour arriver à destituer ou à foutre en bas le gouvernement voilà donc c'est vraiment ma façon de penser mais j'en suis convaincue ensuite nous verrons nous verrons ce qui se passera puisqu'on y va attention au nettoyage de la terre aussi il y a beaucoup de choses qui se passent en parallèle de ça on voit bien de toute façon on l'a envoyé dans tous les sens actuellement donc c'est là qu'il faut prendre conscience qu'il faut bien rester bien rester bien rester centré et ancré sur le moment présent et éviter de penser à demain alors le boulot demain il ne vaut pas trop il vous attend ok on s'en fiche vous comprenez on s'en fiche il se passera ce qui se passera si vous devez perdre votre boulot demain vous perdrez votre boulot c'est pas la fin de votre vie le travail le travail n'est pas une vie c'est pas vrai le travail égale argent pouvoir on est d'accord avec très peu de choses il en faut hein il faut qu'on travaille puisqu'on est né dans ce système et vous verrez quand on aura pris d'autres plans de conscience comme les indiens qui avaient besoin de rien du tout pour vivre ah bah oui bien sûr on les a massacrés on les a massacrés c'est tellement tellement plus vite fait de massacrer un peuple qui n'a besoin de rien il y a encore moins d'argent on se lève on se lave on a les rivières à côté on mange on lit l'eau on va chercher son poisson on le mange donc on va pas tuer on va pas ramasser des milliers de poissons si on est deux à manger on va prendre son poisson on va le partager en deux voilà si on a froid et bien ma foi faut quand même tuer une bête pour se mettre une peau sur le dos hein ou trouver autre chose afin de s'habiller voilà ou d'avoir un peu plus chaud tout est là tout est là vous avez faim vous baissez la tête vous regardez autour de vous la nature vous apporte des fruits sauvages la nature vous apporte également des herbes pour vous soigner nous n'avons besoin de rien nous sommes nés à la base sur cette terre juste pour être heureux ne l'oubliez pas heureux donc qu'est-ce qui fait qu'on est malade aujourd'hui ou qu'on tombe malade et bien c'est sûr c'est tous les ennuis que nous avons autour de nous encore une fois reliés à l'argent et oui toujours à l'argent donc voilà donc pour en revenir donc au oui et au non c'est-à-dire à la fonction de dire stop essayez de refuser à partir de demain à votre enfant par exemple oui maman aujourd'hui tu vas m'emmener au sport et bien non j'ai pas le temps non voilà mais tu te rends compte tu m'emmènes pas hop stop ta colère tu vas la passer ailleurs c'est la tienne je ne la prendrai pas je ne peux pas et c'est non point barre voilà il faut oser dire non non c'est pas un non systématique à tout c'est un non pour vous protéger vous et pour apporter du meilleur en conscience ailleurs quand on arrive à se dire un moment je suis obligé de dire non parce que je sens que je vais pas bien et que cette chose là ou cet état de fait là est beaucoup plus important il faut que je le fasse maintenant pour arriver à ça dans dix minutes voilà et pour apporter du mieux aux personnes qui m'encadrent il faut vraiment savoir dire non voilà pour les entités c'est pareil hop tiens oh la la je me sens mal aujourd'hui oh la 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 je suis sûre qu'il y a un machin qui m'a envoyé un démon bah 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 non si vous vous dites non mes portes sont fermées intérieurement je mets au défi de quiconque de vous envoyer des mauvaises ondes et qu'une entité justement s'infiltre en vous il faut vraiment prendre conscience que si vous fermez comme hop hop un bocal là et puis que vous ouvrez en haut vous savez le cône là énergétique sur la tête au niveau des chakras voilà je parle comme ça comme ça tout le monde me comprend il n'y a rien qui passe il n'y a plus rien qui passe il n'y a plus rien qui passe il n'y a plus rien qui passe donc ensuite si nous si nous devons parler de oui de positivité à ce moment là c'est la place à l'amour c'est la place à l'amour la communication la paix voilà la paix entre nous et quant à une personne dans le bonheur approche une autre personne dans le bonheur qui rencontre une autre personne dans le bonheur on se retrouve à 10 personnes totalement dans le bonheur où on laisse aller le stress je suis garantie que le soir vous rentrez chez vous vous ne boitez plus ça paraît incroyable mais on a formé une bulle énergétique énorme qui laisse place à un champ de lumière personne ne peut aucunement foutre ça en l'air la lumière a toujours été beaucoup beaucoup plus forte que ce monde obscur voilà donc la bonne nouvelle le mot de la fin bien écoutez les manifestations vont continuer elles vont aller de plus en plus belle mais sachez que c'est vraiment vraiment pour arriver sur un monde meilleur par contre ne comptez plus jamais les uns sur les autres enfin si il faut compter sur les uns sur les autres pour aller manifester mais si vous êtes à la maison en disant ouais attendez sont pas assez nombreux machin truc est au secours au secours au secours mais allez vous noyer allez je sais pas sauter dans un lac mais foutez nous la paix laissez les gens heureux être heureux laissez les gens arriver à devoir arriver à un monde meilleur qu'on ait plus de manipulation de qui que ce soit refuser ces gens-là fermez les portes à ces gens-là c'est pour votre bien-être personnel quand un troll vous attaque refusez refusez et dites lui non stop il faut y arrêter là si ça continue c'est pas grave au bout d'un moment je vous assure que dans votre état de conscience vous ne les aurez plus vous ne les verrez plus et vous ne les sentirez plus et dans tous les cas donc ce qu'on peut dire au niveau très positif et très lumineux c'est qu'on est en train de passer sur un autre plan de conscience où on est en train de tous se relier au niveau de la spiritualité et que là c'est en train de faire très mal à l'état et ça on fait tout 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 pour que vous n'avanciez pas la 5G est là pour vous hop foutre les noix en bas pour bouger vos champs d'ADN à l'intérieur de vos cellules pour prendre position sur vous et vous diriger donc restez bien restez bien restez bien surtout centré n'écoutez pas tout mais surtout surtout sortez votre petit derrière de chez vous et allez manifester je vous en supplie allez manifester pourquoi le temps s'est arrêté pourquoi on ne voit plus nous certains voyant pas tous bien sûr certains médias où on vous dit je sais pas on comprend pas le plan s'est arrêté bah bien sûr il y avait des milliers de gilets jaunes d'or tout le monde était là puis d'un coup l'un il comptait sur l'autre l'autre il comptait sur Gaston et puis on reste tous à la maison puis on les regarde dehors se foutre sur la gueule et se faire descendre à coup de flèche bol ou se faire amputer de membres quoi au secours réveillez-vous donc oui tout s'est arrêté oui c'est vrai tout s'est arrêté ça fait bien longtemps que ce gouvernement devrait ne plus exister et ne pas être remplacé nous n'en avons pas besoin regardez Hong Kong aujourd'hui ce qui se passe regardez je sais plus c'est en Angleterre j'en sais rien je sais plus bref ça sort de partout tout le monde refuse ce qui se passe tout le monde a pris conscience donc restez bien dans cet état de conscience en vous disant que si demain vous sortez ne comptez que sur vous-même surtout que sur vous-même vous verrez on va gagner en très peu de temps donc voilà pourquoi les choses ont été bloquées chacun s'est rassis dans son canapé le groupe hop le mouvement mais il a diminué c'est tout à fait logique puis après hop il y a les vacances et puis il y a ci et puis il y a là puis il y a le fiston et puis il y a machin oui c'est sûr qu'il faut vivre à côté mais où est l'importance aujourd'hui principale de laisser aller nos gamins là qui vont droit au casse-pipe et qui vont être pucés d'ici peu de temps qui vont être tripotés aussi dans les écoles parce qu'il faut le dire on y va droit ou alors se battre tout de suite tout sortir demain et c'est le cas de le dire donc pas à temps forcément les samedis non plus et renverser ce gouvernement afin qu'on ait enfin la paix de pouvoir vivre pour nous est-ce que vous vous rendez compte car vous voyez qu'aujourd'hui on paye 1000 balles on va le payer je sais pas si tout bascule on va arriver à des trucs de 200 euros 200 euros on n'aura plus cette taxe on n'aura plus rien plus rien plus rien plus rien donc il faut vraiment prendre conscience qu'il faut sortir alors il y a d'autres personnes bien sûr qui me diront mais oui moi je peux pas je suis en fauteuil roulant regardez les fauteuils roulants ils sont en train de manifester regardez les gens âgés sont en train de manifester alors je manifestais donc pareil je suis condamnable ensuite et bien j'ai eu la dernière TPLO de Jay-Z donc ma foi je devais rester à la maison avec elle et puis je vous dis on formait qu'un donc il était hors de question que je lâche Jay-Z voilà donc j'ai arrêté les manifestations mais je suis prête demain à refoncer de partout à voilà à prendre mon véhicule tant pis ou y aller à pied je sais pas de toute façon il faut que ça manifeste de partout qu'on a même plus besoin de prendre un véhicule un véhicule pour pouvoir aller manifester quoi qu'on sorte que tout le monde soit dehors et qu'on arrête tout ça quoi que le gouvernement se sente fichu voilà donc beaucoup de personnes penseront que j'ai rêvé d'autres se diront ben c'est à méditer voilà et puis pour les personnes mais qui ne peuvent vraiment vraiment pas sortir euh vous restez tranquillement à la maison vos enfants vos parents le feront pour vous ou pour eux voilà l'essentiel est là donc j'espère que ce message oh il va être long bon c'est pas grave ceux qui veulent écouter ils écoutent ceux qui ne veulent pas ils n'écoutent pas on n'oblige absolument personne mais j'aimerais que vous vous libériez de vos angoisses pourquoi pas des deux mains de vous dire tiens j'appuie sur le bout de mon nez et hop ça je refuse et hop ça je m'en fiche et hop ben tant pis si je dois passer par l'âge il passerait ou alors refuser tout à fait refuser une conversation avec quelqu'un qui est négatif regardez les gens se battent dans la rue vous voyez un violent face à un non violent qu'est-ce qu'il se passe ah ben c'est où il se fait poignarder non très ou alors sinon on arrive sur un plan qui peut totalement s'inverser pourquoi vous avez un plus un moins donc le moins ben bien sûr c'est la personne qui cherche la bagarre et le plus c'est la personne qui reste en conscience en se disant mais pourquoi tu veux te battre à quoi ça va mener on va se faire du mal voilà plutôt que parler régler notre truc et encore rapidement puisqu'on n'a pas on va se croiser pour avoir un désaccord puisqu'on est tous unis à la base l'unité donc on est là on perd du temps on tourne en rond donc j'ai envie de vous dire bougez sortez restez positifs et on va tout simplement gagner et la lumière elle a toujours 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 gagné sur les ténèbres mais là il est clair qu'au niveau du temps on risque encore d'avoir des freins je pense que septembre sera énorme et j'espère j'espère que sincèrement qu'en septembre on va arriver d'ici la fin septembre malheureusement il faut encore du temps à destituer ce gouvernement du moins en France ou à faire tomber tous ces pédophiles qui ont profité de nos enfants qui ont fait disparaître nos enfants qui ont acheté des enfants pour leur profit personnel mais il y aurait tellement de choses à parler aussi voilà donc je pense avoir tout dit grosso modo je pense avoir tout dit donc essayez de rester positif demain on s'est dit qu'on va aller s'ils sont pour nous par la vie de la vie là pas de la vie mais c'est pas pas de la vie mais c'est pas de la vie qui a pas c'est pas pas d'amour mais pas Sous-titrage ST' 501 ...